Donc, merci beaucoup pour les compliments. Je vais principalement parler. En fait, ça va être une présentation en deux temps. Je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est à dire que les services qu'on rend à la faculté de biologie et médecine, qui est une part intégrante en fait de l'université de Lausanne, qui comprend principalement des chercheurs en biologie à l'université de Lausanne et également des cliniciens au CHUV. Et il faut bien comprendre que tout de suite, j'ai deux types de chercheurs très différents avec des besoins différents. Donc, je suis moi-même confrontée déjà à cette multidisciplinarité où il faut s'adapter et pouvoir comprendre les besoins de chacune de ces disciplines. Et puis, une fois que j'aurai fait en fait, en quelque sorte, une overview des services qu'on rend, je parlerai un peu plus en détail de Serval. En fait, ce n'est pas moi qui m'occupe de Serval. Donc, je présenterai l'équipe qui est au milieu de la salle. Je vais vous faire un peu le bilan de l'état d'avancée où on en est. Je pense que c'était bien pour nous. En tous les cas, pour moi, c'est très positif qu'il y ait eu cette présentation d'Orbi aujourd'hui. Ça nous montre aussi tout ce qu'on peut faire de mieux. Donc, c'est très motivant. Et je parlerai également de Orchid, car je pense que c'est un outil de transparence qui est aussi extrêmement important pour nos chercheurs et la visibilité de leur travail. Donc, j'ai passé plusieurs dias. Celle-là, je voudrais quand même insister sur le fait que s'il y a plusieurs, si on est tout à fait convaincu dans cette salle de l'intérêt de l'open access, notamment pour ma part, pour accélérer l'innovation et les progrès médicaux. Aujourd'hui, je vais principalement parler de l'intérêt pour les chercheurs en termes de visibilité et ce qui est intéressant pour la faculté de biologie et de médecine, c'est-à-dire en termes de compétitivité. Il faut bien que vous vous rendiez compte que dans notre domaine, c'est plus de 1,3 million nouvelles publications chaque année qui sont référencées sur PumMed. Je parlerai tout à l'heure un peu plus de PumMed en détail. Donc, c'est vraiment un réel problème d'infobésité, c'est-à-dire qu'un chercheur, même s'il a un travail excellent, si son travail n'est pas rendu visible avec un certain nombre d'outils sur le web, il sera méconnu des autres chercheurs et il ne sera pas compétitif. Et par rapport au problème open access, comme vous le savez, ça a été mentionné également plus tôt ce matin, il y a 40 à 50 % des publications qui ne sont pas visibles si elles ne sont pas rendues en open access. Alors, dans notre faculté, on n'est pas que green, c'est-à-dire que dans notre domaine en biologie médicale, il y a de très, très bons journaux pur open access, tels que les journaux dans PLOS. Donc, on encourage les deux voies, en fait. On s'est également calqué, comme moi, j'ai dû commencer un peu en avance, j'ai principalement calqué notre stratégie par rapport à ce que le FNS prenait. On voit que c'est Swiss University, c'est aussi, je dirais, intercalé par rapport à cette politique. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été validé par ma faculté et également par l'Université de Lausanne, à savoir qu'on privilégie aussi bien le gold, quand ce sont des journaux de bonne qualité, en pur gold open access. On réfute absolument le hybride open access. Je pense que là, je n'ai pas besoin de définir ces concepts, parce que je vois que c'est plutôt des spécialistes de l'information scientifique qui sont dans la salle. Et évidemment, on va aussi favoriser le green pour toutes les publications qui ont été faites dans des journaux à souscription ou bien hybrides. Et puis, peut-être pour faire écho à ce que Marc Robinson a dit ce matin, moi, à titre personnel, en tous les cas, j'encourage fortement les préprints, c'est-à-dire de déposer, de lire, de discuter, de citer et de reviewer des préprints. Alors, actuellement, ça, ce n'est pas une voie officielle. Quand j'en ai parlé à Nicolas Fazel, il s'y trouvait déjà assez compliqué l'histoire des postprints. Mais clairement, quand je vois des chercheurs, s'ils me demandent, je pense que c'est une des voies du futur également, pour avoir une très bonne visibilité. Là, ça reprend très rapidement les chiffres que le professeur Bussy a montrés, à savoir, mais uniquement pour les publications de la FBM, en fait, à savoir qu'on se rend compte que c'est bien, on publie, on publie beaucoup. La qualité, je ne suis pas là pour en juger. Ce que vous voyez en bleu, c'est la totalité de nos publications. Mais malheureusement, ce que vous voyez en orange, ici, c'est tout ce qui a été mis en open access en suivant la voie gold. Alors, c'est très difficile de différencier à ce niveau-là la voie gold, pure open access ou hybride. On a certains outils, comme le DOH, pour le faire. Là, a priori, c'est principalement via des journaux pure open access. Et puis, les petits carrés verts, c'est ce qu'on a réussi à mettre en suivant la voie verte. Et ici, sont représentés ce que les auteurs-manuscripts de nos chercheurs, quand ils ont collaboré avec des équipes principalement américaines ou anglo-saxonnes, qui ont déposé, qui ont obligation, eux, depuis dix ans. Je dirais qu'en Suisse, on se réveille un peu. Ça fait depuis dix ans qu'un certain nombre de pays anglo-saxons doivent déposer leurs auteurs-manuscripts sur PubMed Central. Et puis, là, je pense que tout de suite, ça attire, ça interpelle quelque part à savoir qu'on est loin du compte. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on doit combler ce fossé pour atteindre ces 100% open access pour 2024. Hors de question, évidemment, de combler ce fossé en faisant de l'hybride, parce que j'ai fait quelques calculs extrêmement savants, juste en prenant les publications de nos premiers ou dernières auteurs à l'AFBM, si on comblait ce fossé en payant des options hybrides, en prenant un prix pour l'option hybride à 1 500 francs ou 2 000 francs, on se rendrait compte qu'on doit déjà payer 3 000 francs par an rien que pour l'AFBM. Ce qui est... On a 3 millions, pardon. Excusez-moi. Ce qui est clairement impossible. On préfère investir dans d'autres projets, notamment, j'espère, le recrutement de chercheurs, des appareillages, d'autres types de projets que des articles processing charges. Donc, pour ce faire, c'est clair que là, on a un outil qui est extrêmement intéressant, à savoir Serval. On a déjà ce dépôt qui existe et puis on verra un certain nombre d'améliorations qui peuvent être faites. Donc, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être recrutée à la bibliothèque du CHUV pour monter, en fait, cette unité d'aide aux chercheurs. On a un peu laissé, je dirais, le feu vert sur quel type de service je pensais qu'il était nécessaire. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé pour mettre un certain nombre en place de services. Donc, cette unité, je dirais, le corps même de l'unité, elle est constituée par moi-même. Le 1er décembre, j'ai un doctorant en neurosciences, moi-même, je suis doctorante en neurosciences, qui va venir m'aider parce qu'il y a une accumulation de travail. Donc, je sais bien, je vais avoir un peu d'aide. Et puis, c'était important pour nous d'avoir des aides IT pour faire toutes ces automations, construire un certain nombre d'outils nécessaires à la gestion des publications. Aujourd'hui, je présenterai principalement ce qu'on fait sur l'Open Access, mais c'est clair qu'on est impliqué également dans la gestion de données des recherches, en collaboration avec Uniris, qui est le service qui gère ça pour toute l'université. On aide les chercheurs aussi pour utiliser des outils qui améliorent la visibilité de leur travail, tel que Orchide, et les sensibiliser, en effet, à cette notion de bibliométrie responsable, à savoir, qu'est-ce que c'est exactement un impact facteur d'un journal ? Un impact facteur, c'est pour un bibliothécaire, justement, il y a des bibliothécaires dans la salle pour juger de la qualité d'un journal, mais ça ne permet aucunement de juger de la qualité d'un chercheur. Donc, quand j'ai commencé, j'ai pas mal lu, on m'a envoyé dans plein de conférences Open Access, et principalement, je me suis basée sur un certain nombre de recommandations qui étaient faites par Gisc, un certain nombre de points. Alors, j'ai fait cette DIA il y a à peu près deux ou trois ans, et je trouve intéressant aujourd'hui, rétrospectivement, maintenant, d'être là, et de voir que les points d'interrogation sont abordés, et j'espère, vont être résolus rapidement. Donc, il y avait des choses qui étaient en mon pouvoir, entre mes mains, à savoir communiquer sur l'Open Access, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait, aider au développement de Serval, tout en sachant que c'est vraiment collaborer avec l'équipe Serval pour voir ce qui peut se faire, créer cette aide aux chercheurs, alors on va voir qu'on est peut-être, peut-être qu'on les couvre un peu trop, en tous les cas, on les accompagne vraiment dans cette démarche Open Science, et puis aider à l'implémentation d'Orchid, en tous les cas, pousser pour que ça se fasse. Alors, j'ai mis des petites coches, parce que j'ai l'impression que sur ces quatre points, on a bien avancé en deux ans, et puis les points d'interrogation, pour ma part, je suis très heureuse de voir que le vice-recteur, professeur Bussi, prend ça entre ses mains, parce que c'est clair qu'à un moment donné, sans les politiques, c'est quelque chose où on est assez dépourvu, il y a quand même une notion, une demande en ces termes, et je pense que, même si on a fait des choses, on ne pourra pas aller très très loin, finalement, s'il n'y a pas une directive Open Access à l'Uni. Et je ne suis pas payée pour dire ça, je n'ai pas de... Alors, comment j'ai procédé, en fait, je suis allée voir sur tous les sites des bibliothèques, des universités les plus connues, qu'est-ce qu'ils faisaient, et également en Suisse, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient, c'est intéressant, vous allez voir, après moi, il y a l'Université de Genève, ils ont présenté leur travail, eux, ils étaient extrêmement avancés par rapport à ce que nous, on faisait, et on a mis en place un certain nombre de services, beaucoup, beaucoup de communications, avec des workshops, des présentations, des visites sur site, c'est bien, je connais, je pense, maintenant, le CHUV et l'Université de Lausanne-Parker, notamment pour quoi ? Pour dire aux chercheurs qu'est-ce que c'est que leur droit d'auteur, pour comment ils peuvent se réapproprier ce droit d'auteur, ils ne sont souvent pas conscients, finalement, de comment procéder, les aider à faire du Green Open Access, il y a un certain nombre d'étapes, notamment si on veut respecter un aspect légal qui, à mon avis, et là, peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord, est assez compliqué, donc, en tous les cas, ça demande probablement un accompagnement, les informer aussi sur les directives du FNS, Horizon 2020, comment ils peuvent faire leur reporting, et puis sur Orchid. Alors là, je vais aller très rapidement, mais donc, on a, sur la première page de notre site web, de la bibliothèque, on met en avant toutes les informations. Alors, cette semaine, il n'y a que des informations sur l'Open Access, mais c'est un peu un hasard. Vous voyez qu'on a relayé l'information sur la conférence Open Access UNIL. Dans cet encart aussi, on aide les chercheurs à se diriger directement sur des services Open Science qui peuvent les intéresser. Ensuite, j'ai créé, sous cet onglet, vous pouvez trouver des informations extrêmement détaillées sur toute la problématique Open Access, Open Data, bibliométrie responsable. On a fait, cette année, ces deux dernières années, on a organisé un grand nombre de workshops réguliers, sur plusieurs thématiques, dont Serval, l'Open Access, mais pas uniquement, c'est-à-dire sur le Data Management Plan, l'Open Data, également Orchid. Et puis, par rapport à ça, on va continuer ces workshops, mais en fait, on a une sorte de format un peu plus adapté à chacun des instituts et des services en fonction de leurs demandes. C'est-à-dire, je ne peux pas présenter de la même manière un Data Management Plan pour un service clinique que quelqu'un qui travaille sur de la culture cellulaire, notamment. Donc, la manière de procéder, en fait, principalement, j'essaye de rentrer en contact avec le chef de département, le chef d'institut, le chef de service. Je lui présente l'ensemble des services qu'on a. J'essaye de me faire inviter à leur réunion, où il y a les chercheurs, je dirais plutôt les groupes leaders, parce que pour moi, c'est important, au départ, de convaincre les chefs de groupe. C'est plus simple, après, de convaincre un doctorant, un post-doc, de convaincre plutôt des gens qui n'ont jamais travaillé avec des outils open science. Et ensuite, l'idée, c'est de voir avec eux, qu'est-ce qu'ils sont intéressés qu'on fasse avec eux ? Est-ce qu'on doit détailler plus l'open access ? Est-ce qu'on doit les aider avec Orchid ? C'est un peu la manière qu'on a de travailler. Et puis, souvent, je reviens, après, de manière individualisée pour les chercheurs. Alors, je vais maintenant intégrer la partie servale, à savoir qu'on reste dans cette idée qu'au niveau de l'équipe, on accompagne les chercheurs. Mais c'est clair que l'idée à terme, au fur et à mesure, surtout quand il y aura une directive, ce sera vraiment de leur apprendre à faire ce travail de dépôt et à respecter les aspects légaux. Comme indiqué précédemment, je ne travaille pas sur l'outil servale. Ce n'est pas moi qui est en charge de développer cet outil, c'est l'équipe. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lever la main ou si vous faites les... Voilà. Donc, il y a Jacques Guéla, qui est responsable de l'unité, et puis, principalement, Christian Ruchat, que j'ai l'habitude, donc, de... On se chamaille pas mal, mais je vois que ça avance, à qui je fais mes demandes personnalisées, tout en sachant qu'il y a quand même un comité serval qui valide les demandes des différentes facultés, parce que le pauvre, sinon, il serait déjà qu'il ait débordé, mais là, je pense que ce serait ingérable. Et puis, aussi, Philippe Gardel, qui l'aide dans cette tâche. Nous, au niveau de l'AFBM, on a vraiment, donc, contrairement à Orbi, une politique d'accompagnement. Je suis prête à discuter ce point, après, soit de manière individualisée avec le professeur Bussy, ou à la suite de cette conférence, où on va aider les chercheurs à faire leur saisie sur Serval, en suivant les références qui sortent sur PubMed, et ensuite, sur Web of Science. On leur demande, par contre, chaque année, de vérifier leur dossier, et c'est, en effet, leur responsabilité, s'il manque des références, sachant que, pour l'unité d'évaluation, c'est également toutes les références qui sont rentrées sur Serval qui vont compter pour leur bibliométrie. Donc, c'est important que ce soit bien fait et qu'il n'y ait pas de références qui manquent, mais c'est clairement de la responsabilité, en effet, du chercheur, de vérifier qu'il n'y a pas de choses qui manquent. Ensuite, on les aide, pour le moment, pour le dépôt de leur auteur manuscript. Ce n'est pas facile pour eux de comprendre c'est quoi exactement la version à mettre. Souvent, ça demande un ou deux e-mails, quand même, voire de passer les voir, de leur montrer. C'est ça, l'auteur manuscript. Là, c'est un pré-print. Selon les disciplines, la version peut se présenter très différemment. Et puis aussi, on valide. On valide toutes les références. C'est des références très propres. Alors, moi, je ne suis pas bibliothécaire. Et puis, ça fait deux ou trois ans que ma chef, Isabelle de Quenelle, me parle de références propres. Enfin, je suis de plus en plus convaincue parce que quand vous avez un titre d'un article qui est mal rentré dans Cerval, je pense que pour le retrouver sur le web, je ne suis pas convaincue que ce soit non plus évident. Par contre, je suis d'accord qu'on doit automatiser le process. Et puis, vous allez voir ce que nous, on utilise dans notre faculté pour ne pas que la personne, le chercheur, il est hors de question, qui commence à taper le titre. Donc, il peut, en utilisant certains identifiers, il peut rentrer ça dans une case et tout se remplit automatiquement. Donc, depuis... Alors, je suis arrivée en 2015, mais le temps que je m'attraie, je dirais que depuis 2016, on a déposé environ 500 auteurs manuscrits de nos chercheurs à la FBM. Je pense que c'est un bon début. J'espère que ça va monter de manière exponentielle une fois qu'il y aura la directive. Ce qu'on a fait aussi, parce que moi, on m'a expliqué, je ne suis pas du tout IT, on m'a dit, pour que Google s'intéresse à Cerval, il faut qu'il y ait des documents dessus. Donc, on a rapatrié tout ce qu'il y avait déjà en open access sur PumMed central pour deux raisons. Déjà, ça permet, en effet, d'augmenter la visibilité, au moins au niveau local, de nos chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur sait ce que son voisin va produire. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on sait ce que la personne à l'autre bout du monde fait, mais pas forcément son voisin au sein du même institut. Ça permet de pérenniser les travaux de nos chercheurs. Et puis, j'espère d'augmenter la visibilité de Cerval sur Google. Donc, depuis 2016, on a rapatrié à peu près 3 000 articles en open access. Alors, on pourrait rapatrier tout ce qui n'est pas en open access pour le moment, vu les ressources qu'on a. On s'est vraiment centralisé sur ce qui est en open access. Et puis, 500 auteurs manuscrits en plus des 500 autres sur Cerval qui sont déjà sur PumMed central. Et puis, là, c'est tout le travail de saisie et de validation qu'on effectue, je dirais, à peu près annuellement. Donc, comme je vous disais, nous, on a plutôt pour le moment une politique de terrain où on essaye de convaincre les chercheurs. Donc, moi, en fait, peut-être c'est important à ce stade-là d'indiquer mon parcours. J'ai été 8 années groupe leader à l'AFBM, au département des neurosciences fondamentales. Donc, je connais pas mal de monde. Et notamment, j'ai rencontré Christian van Kosser, qui est professeur au CIG, alors lui sur les plantes, mais en buvant tout simplement un café avec lui. Et il a décidé qu'avant d'aller au Festival de Nyon, il allait m'envoyer tous ses auteurs manuscrits en rétrospective depuis 2010. Alors, j'en demandais pas tant parce que moi, du coup, ça tombait bien que j'aille pas au Festival de Nyon, en quelque sorte. Donc, il y a des gens qui peuvent adhérer d'un seul coup. Et ce que je demande, c'est vraiment... Il y a vraiment... On sait jamais qui va adhérer à l'open access et comment ça va se produire. C'est-à-dire que souvent, dans l'Assemblée, c'est celui qui râle le plus qui va le faire le plus vite. Assez... Donc, voilà. Il y a des gens qui adhèrent et une fois qu'ils adhèrent, je pense que... Bon, il y a toujours un travail de... Il faut continuer à, je dirais, aller boire des cafés avec nos chercheurs. Mais il y a un travail, une confiance qui s'est instituée. Et je pense que si demain, en tous les cas, il y a une directive qui est mise en place, c'est clairement un chercheur, je dirais, qui est assez reconnu au CIG qui sera porteur du message. Alors, comment on procède ? Là, c'est un autre papier. Moi, j'ai rencontré Vladimir... Alors, je ne sais pas comment ce nom se prononce, mais Katanaef, qui est au département de pharmacologie et toxico la semaine dernière, en fait, plutôt pour parler science et son papier avec lui. Puis, au bout d'un moment, il me demande, mais est-ce que mon papier est en open access ? Je dis, non, ton papier dans celle n'est pas en open access. Et il ne faut surtout pas, parce que là, il y a aussi un accompagnement d'informations à faire aux chercheurs par rapport à l'hybride. Ils ne sont pas tous au courant, ils ne connaissent pas tous la différence. Donc, je pense que c'est important à chaque fois de répéter gold, pure open access, gold hybride. Et donc, je lui ai dit que non, son article n'était pas en open access, que si son département payait, l'option open access, c'était 6 000 francs pour son département. Donc, il a été très scandalisé. En plus, il est russe d'origine, donc je pense que deux fois plus, je dirais. et la semaine d'après, j'ai reçu son article dans Celle. Et je vais vous montrer, au moment où je faisais la présentation, je déposais son auteur manuscript. Et donc, vous voyez ici, je me suis référée à Sherpa Romeo. Ça, c'est le cas le plus classique qu'on rencontre, à savoir, on peut déposer le préprint, mais sachant que pour Celle, c'est tout à fait nouveau. Je crois qu'il y a 6 mois et une année en arrière, ils n'autorisaient pas à ça. Donc, Sherpa Romeo, ça change tout le temps. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ce n'est pas forcément un outil qui est très fiable non plus. C'est-à-dire que c'est bien de retourner aussi dans le journal, de voir ce que préconise le journal dans les recommandations aux auteurs. Là, on peut mettre le post-print, donc l'auteur Accepted Manuscript, mais sous certaines conditions. Et puis, on ne peut surtout pas mettre le PDF, sauf si on paye les 6 000 francs d'option. On peut mettre ce post-print à certaines conditions en respectant une période de 12 mois d'embargo. Alors, comment on procède sur Serval ? Alors, tout d'abord, nous, en principe, on a aussi censé faire un lien via un DOI sur le site éditeur. Donc, la première chose qu'on fait grâce à un outil qui a été généré par Jérôme Sbindon à l'Abium, on va générer automatiquement une page de garde. Donc, on ne rentre rien à la main. On met devant le PDF, le numéro de référence dans PumMed, le PMID. on glisse notre PDF dans l'outil et à la fin, on télécharge le PDF avec devant cette page de garde qui explique clairement que c'est un auteur manuscrit, ce n'est pas la version finale. La version finale, il faudra la citer de cette manière-là. Il y a un lien direct avec les DOI sur le site éditeur et c'est important aussi, il y a une petite phrase ici qui dit, en gros, c'est vrai que le green open access n'est pas équivalent du gold open access, à savoir que souvent on a le droit de distribuer mais il y a certains droits comme des droits de réutilisation des images dont le copyright appartient toujours à l'auteur ou bien à la maison d'édition. Donc, cela, c'est quand même une limite aussi au green. On rappelle à l'auteur que s'il a envie d'utiliser des informations aussi de ce texte, il va devoir contacter la maison d'édition. La problématique du versionning, on a vu que dans le cas présent, malheureusement, il ne peut pas déposer le PDF publisher, il peut déposer l'auteur accepted manuscript et qu'est-ce qui se passe ? Là, vous êtes dans l'interface Serval maintenant. Il y a tout un workflow qui demande aux chercheurs de faire différentes étapes. La première étape, c'est de remplir les métadonnées de l'article. Pour un chercheur dans notre domaine, s'il prend le PMID, tout se remplit automatiquement. il y a pour les chercheurs des autres domaines, pareil, s'il prend le DOI, pratiquement toutes les infos vont se remplir automatiquement. Donc là, je pense que l'histoire de one click, toutes les infos se remplissent. Ça peut être possible s'il y a un DOI ou un PMID ou peut-être un WOSID. Ensuite, il se retrouve dans cette partie-là pour déposer son document. Il va devoir cliquer pour indiquer que c'est lui, l'auteur, qui prend la responsabilité de déposer son auteur manuscrit ou son PDF. Et puis, c'est important, intégré à cet endroit-là, on retrouve les informations de Sherpa Romeo. Donc, il peut, par un clic ici, voir quelles sont les informations Sherpa Romeo par rapport à son article dans celle. Et puis, on a intégré également le petit schéma explicatif. C'est quoi un preprint, c'est quoi un postprint et c'est quoi le PDF. Donc, tout ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'équipe Serval. Je pense que ça peut aider le chercheur un peu novice. Après, probablement, il peut s'en passer. Et ensuite, donc, on voit, c'est intéressant, on va pouvoir faire du versionning sur Serval. C'est-à-dire que, dans le cas présent, on va déposer l'auteur manuscrit, mais si un auteur veut déposer un preprint, il en a également la possibilité, il va pouvoir indiquer qu'il dépose un preprint. et ce que je trouvais d'autant plus intéressant qui a été développé aussi sur Serval, c'est la possibilité de déposer les données additionnelles. Alors, on est d'accord, ce ne sont pas les données primaires de la recherche, ce n'est pas fait pour ça, mais s'il y a quelques figures additionnelles ou des tableaux Excel, par exemple, qui ne peuvent pas être mis dans un PDF. Donc là, en l'occurrence, il y avait trois tableaux Excel que j'ai pu déposer. Alors, je ne fais pas ça en général, c'était vraiment pour la démo, mais le chercheur peut déposer ces tableaux Excel associés à sa publication. Et également, là, il y avait des time-lapse, donc c'est des cellules de drosophiles qu'on voit élongées, j'ai le terme en anglais, on voit des neurites qui bougent, ça ne peut se faire, un manuscrit, un PDF, ne peut pas montrer ça. Alors, au niveau des embargos, on aimerait one-click, mais ça devient compliqué. Je vous montre la situation simple. la situation simple ici, c'est, alors, soit il n'y a pas d'embargo, parce que l'article a déjà dépassé les 12 mois, mais ce n'est pas le cas, l'article a été publié au mois d'août. Donc, je prends ici, alors dans le domaine, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas forcément de consensus de quelle est exactement la date de publication. Pour ma part, je prends la date de publication qui est indiquée dans PubMed. Et puis, en intranet, alors c'est clair que l'article est visible instantanément, n'importe qui qui veut aller voir, qui fait partie du Nil ou du CHUF qui veut voir cet article, peut le lire. Et puis, malheureusement, sur le web, il faudra attendre 12 mois additionnels. Mais le chercheur peut dès le départ poser l'embargo et ensuite, il n'a plus à se soucier de ce qui se passe avec son article, ça va se faire automatiquement. Et instantanément, ce qui est intéressant aussi pour l'auteur, c'est que ce qu'on a déposé sur Serval va apparaître sur son profil Uniscience au niveau de l'université. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des PDF en gold qu'on a rapatriés automatiquement. Je pense que demander au chercheur de le déposer si finalement on peut faire ça automatiquement, je pense que je ne vois pas trop l'intérêt personnellement. Et puis là, vous voyez l'article, celle qui a été déposée et quelqu'un peut y accéder via Intranet ou en contactant le chercheur par e-mail. Et puis, j'attends le petit push button que j'ai demandé moi il y a deux ou trois ans. Donc, c'est bien que le vice-recteur puisse pousser dans ce sens-là. Alors, pourquoi ça semble simple ? Pourquoi en même temps ça peut être très compliqué ? C'est qu'à chaque fois que je consulte Sherpa Romeo, je tombe sur des exceptions. Alors, c'est peut-être lié à notre discipline, mais il y a beaucoup de... Chacun des journaux a une politique extrêmement différente. Et par exemple, là, c'est un article dans PNAS. Donc, c'est des journaux qui sont extrêmement prisés par nos chercheurs. Et puis, notre vice-doyen de la recherche à l'AFBM, Nicolas Fazel, publie au moins un ou deux PNAS par année. Et à chaque fois, il veut m'envoyer son PDF. Et je lui dis, non, il faut mettre le post-print parce que le PDF, on ne peut pas le mettre. Et puis, en fait, récemment, la semaine dernière, j'ai découvert qu'on va pouvoir déjouer un peu le système, à savoir qu'on peut mettre le PDF sous certaines conditions. Quelques mois en arrière, on pouvait uniquement le mettre sur l'auteur personal website. Ça veut dire quoi, l'auteur personal website ? Ça veut dire un petit site qui se crée lui-même, mais ce n'est pas le site institutionnel. Et ce qui a été rajouté depuis, c'est ça, sur le site employé. Donc, à partir d'aujourd'hui, et donc, au cours de cette présentation, j'avais le droit de, on va avoir le droit de déposer uniquement au niveau web, mais pas sur notre dépôt institutionnel, donc pas sur Cerval, le PDF de l'auteur. C'est pour ça que, donc, on retourne sur Cerval. Alors, je coche pour mon vice-doyen, après, je lui demande de tout vérifier. C'est lui qui est responsable de ce que j'ai mis. Et il vérifie. Je mets bien, dans le cas présent, que c'est la version finale. Et là, c'est là où la problématique des embargos, peut-être que là, il faut quand même un choix un peu plus complexifié, à savoir, je vais avoir des embargos différenciés. Sur l'UNIL, je veux que ce soit tout de suite visible, il n'y a pas de problème. Sur le web, il va falloir attendre six mois. Alors, comme c'était déjà un article publié depuis un certain temps, il est déjà sur le web, mais sinon, il faudra attendre six mois. Et puis, sur Cerval, il y sera, en tous les cas, il ne sera jamais mis, pas la version PDF, la version PDF ne sera jamais mise en Open Access. s'il me donne son post-print, on pourra le mettre sur Cerval. Donc, voilà mon vice-doyen de la recherche, Nicolas Fazel, et je suis assez sûre qu'il sera contente de voir son petit PNAS sur son site web, qui est directement, donc, son site web laboratoire au département de biochimie et directement lié à Cerval. Donc, ce qui est fait apparaît une minute plus tard. On est d'accord que là, on se limite quand même à une visibilité locale. C'est très bien de voir ce que fait le voisin dans notre institution, mais ce qu'on souhaite, nous, c'est avant tout quand même être visible au niveau international. Donc, dans ce sens-là, les améliorations qui ont été faites sur Cerval, le site a été traduit en anglais. Donc, si un anglophone, un chinois ou n'importe qui tombe sur Cerval, il comprend les types de documents et la référence qu'il trouve. Également pour la personne qui va devoir effectuer les saisies. En termes d'indexation de Cerval, on en a beaucoup parlé ce matin. Moi, je pense qu'il y a des progrès à faire. Je ne sais pas quel type de progrès parce que je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Je suis prête à aider s'il faut mettre encore plus de documents, mais c'est à peu près la seule chose que je pourrais faire. Pour le moment, j'ai pris un exemple avec une référence que j'ai déposée. C'est clair qu'il y a un certain nombre d'agrégateurs comme BASE, Open Air, on en a attendu parler demain, et Google qui vont trouver la référence. Les références Cerval, elles sortent qu'ici. Et des fois, elles ne sortent pas ou des fois, elles sortent en troisième page. Là, je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être de voir si on peut être visible via Google Scholar. Et puis, pour nous, c'est un peu le Graal, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait dans notre domaine en biologie médicale, c'est que les références Cerval soient accessibles directement via PubMed parce que nos chercheurs, en général, c'est de cette manière-là qu'ils vont faire leurs recherches. Et pour ce faire, il y a un projet Linked Out qui est sorti en mars dernier qui permet aux institutions et aux dépôts institutionnels de faire ce lien. Mais pour ce faire, il faut avoir 1 000 références qui sont en open access sur notre dépôt institutionnel, mais pas sur PubMed central. Alors, on en a à peu près 800 actuellement. On voulait vraiment booster cette démarche, encourager les chercheurs à faire. Et pour ce faire, donc, sous l'initiative de notre service, la FBM propose 8 grandes open access à tous les chercheurs qui seront en règle avec l'open access pour 2015-2016, à savoir que tous leurs articles originaux qui signent où ils sont premiers ou derniers auteurs doivent être en open access, soit en suivant la voie Gold. Et si ce n'est pas le cas, les retardataires doivent absolument déposer sur Cerval. Alors, on va voir si, en tous les cas, je pense que c'est un exercice pour voir si ce type d'encouragement marche. Et puis, Orchide, très rapidement, parce que dans la salle, vous savez tous ce qu'est Orchide. Tout le monde connaît Orchide ? Alors, je passe très rapidement. Vous savez que c'est un système de communication et notamment, ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, c'est le lien qu'on puisse faire entre notre profil Orchide et notre dépôt institutionnel et le profil de nos chercheurs sur le site de l'Université de Lausanne. Je pense que pour moi, c'est un outil extrêmement fabuleux de transparence et de visibilité parce qu'à chaque fois que sur un petit article, vous verrez la petite pastille verte. Si le chercheur a bien rempli son profil, on peut tout de suite savoir ce qu'il a produit. On lit un article, on veut savoir s'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser, des données qui sont accessibles. On clique sur son profil Orchide et si le chercheur l'a rempli, on peut trouver toutes ces informations. Là encore, on a eu une démarche je dirais d'accompagnement en tous les cas pour les cadres académiques qui ont des postes stables chez nous, c'est-à-dire qu'on a aidé certains chercheurs PI à faire leur Orchide, à bien remplir leur Orchide parce que la plupart me disaient mais c'est bon, j'ai Orchide, en fait, ils avaient juste le numéro et là c'est difficile. Et notre technique, c'est un peu en une heure et quart, une heure trente, vous rentrez et vous ressortez, votre Orchide est à jour, après on vous explique comment le mettre à jour régulièrement, ils savent utiliser l'outil. Donc là, c'est tout le département des neurosciences cliniques fondamentales qui sont venus, alors ils ont un peu râlé de venir prendre des cours à la bibliothèque mais je pense qu'on peut les interroger, je crois qu'ils étaient heureux à la fin. Résultat des courses, la semaine dernière, j'ai regardé, alors il faut comprendre qu'Orchide a été implémenté au niveau de l'université sous l'impulsion des bibliothèques mais ensuite, c'est clair que la position de professeur Bussi et du rectorat pour pousser pour l'implémentation d'Orchide au niveau de l'université a été primordiale. Et la semaine dernière, quand j'ai contacté Orchide, au niveau des statistiques, on a à peu près 900 chercheurs uniles et je dirais à peu près 700 chercheurs du CHUV. Après savoir s'ils ont bien rempli leur profil, c'est des choses où on a du mal à voir les stades détaillés. Donc, le profil Orchide de nos chercheurs est maintenant lié à Uniscience et également à Serval, c'est-à-dire toutes les références que vous avez rentrées sur Serval, parce que ce qui énerve les chercheurs, c'est de rentrer plusieurs fois leurs références, va pouvoir être directement repris de Serval, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis à jour son dossier sur Serval, il n'aura pratiquement plus rien à faire en rétroactif sur Orchide, il rentre sur sa page Serval, il récupère et il importe tout sur son profil Orchide. Là, par exemple, c'est une référence que j'ai importée de Serval, alors elles sont extrêmement complètes, il y a le DOI, le lien sur PubMed, le lien aussi sur Web of Science pour les taux de citations et ce qui est intéressant dans le cas présent, un lien sur l'auteur manuscript que j'ai déposé sur Serval. Donc, c'est à nouveau une nouvelle manière, je dirais, de communiquer notre production scientifique. Et puis, on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une référence d'Orchide, on peut l'importer sur Serval. Par rapport à ça, moi, je ne suis pas en complètement convaincue parce que sur Orchide, les références ne sont pas forcément très propres, donc on peut ramener des références qui sont incomplètes sur Serval. Alors, des fois, c'est même les noms d'auteurs qui manquent ou le journal dans lequel on a publié. Je pense que c'est quand même des informations importantes. En tous les cas, j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'équipe Serval qui ont implémenté toutes ces fonctionnalités pour leur demander également qu'il y ait un message clair pour ne pas qu'ils importent des doublons. Donc, voilà en gros notre politique au niveau de la FBM. C'est clair qu'on attend sur cette directive du rectorat. Je vais m'arrêter là. C'est Genève derrière.